Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Après avoir découvert la BD de Cyprien, j'ai été très curieuse et donc du coup je l'ai lu pour me faire mon propre avis et j'ai eu un coup de coeur pour le personnage de Roger, donc c'est le robot, le personnage principal de cette BD. Et comme sur ma chaîne je ne fais que des tutos Fimo de personnages que j'apprécie, j'ai décidé de vous le faire parce que vraiment je le redis, c'était un coup de coeur. J'espère sincèrement que ce tuto vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voici les couleurs que j'ai utilisées dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va s'occuper de la tête. Vous prenez une boule blanche sur laquelle vous allez légèrement aplatir l'extrémité du dessus pour former la tête de Roger. Et une fois que c'est fait, vous prenez un boudin de pâte bleu clair que vous bombez contre votre plan de travail. Vous l'appliquez sur les deux côtés du visage de Roger. Et on va former les petits creux qu'il y a justement sur ces vertibles bleu clair. Vous aplatissez une petite pastille de pâte bleu clair que vous creusez à l'aide de votre dotin tool. Vous l'appliquez et vous retirez toutes les démarcations à l'aide de votre dotin tool ou d'un cure-dent. Une fois que vous avez terminé, vous faites deux creux à la base de sa tête. Pour donner un effet de profondeur, vous appliquez de la pâte bleu foncé à l'intérieur des creux. Et on va s'occuper des yeux. Vous faites deux creux afin de les placer correctement et vous les remplissez avec deux petites boules de pâte bleu clair. Vous tracez sa bouche avec un scalpel de manière à ce qu'il fasse légèrement un sourire. Et la tête est maintenant terminée, on s'attaque donc au corps. On forme en premier le buste. Vous travaillez de la pâte blanche contre votre plan de travail. Vous découpez de façon symétrique les mêmes formes que moi. Et à l'aide d'un ball tool, vous creusez le bas de son buste. Vous y placez un triangle arrondi de pâte bleu clair. Et vous venez créer des petits reflets à l'aide de pâte blanche. Vous coupez le haut du buste afin de faire un creux dans lequel vous allez placer de la pâte bleu clair. On va venir former le cou. Vous plantez dans de la pâte bleu clair un bout de clou à oeil et vous rattachez le buste à la tête de cette façon. Vous retirez toutes les démarcations bien évidemment avant de placer la tête. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite vous prenez trois petits bouts de pâte bleue foncée et vous allez en faire trois petites pastilles que l'on va ajouter les unes après les autres sur un bout de clou à oeil. Donc voilà ce que ça donne et vous le plantez tout en bas du haut du corps de Roger. Ensuite, toujours dans de la pâte bleue foncée, vous découpez la même forme que moi. Et vous placez le tout devant l'élément qu'on a fait juste avant. Maintenant on s'occupe des jambes. Donc vous tracez deux rectangles de la même taille dans de la pâte blanche. Et vous coupez le coin interne comme je fais pour venir y placer de la pâte bleue foncée. Après ça vous faites un trou dans cet élément bleu foncé ainsi que dans les jambes et vous fixez le tout tout simplement en glissant un petit bout de clou à oeil. Maintenant on a fait les cuisses, on va s'attaquer au mollet. Vous faites deux cylindres blancs sur lesquels vous ajoutez un rectangle blanc et vous retirez les démarcations entre les deux éléments. Vous placez trois orteils, si ce sont des orteils bleus foncés, en bas de ces mollets. Et vous fixez le tout aux cuisses à l'aide de clou à oeil comme toujours. Maintenant on va former les bras. Vous prenez un boudin de pâte blanche que vous bombez contre votre plan de travail avec une extrémité légèrement plus fine que l'autre. Vous coupez l'extrémité comme je fais et on fait tout dans le détail, vous faites les deux petits creux que Roger possède. Ensuite vous formez ces quatre doigts et vous les accolez à l'extrémité de son bras. Vous faites ça deux fois et bien évidemment on n'oublie pas de faire un creux sur le bas du bras pour y placer de la pâte bleue claire que vous creusez comme je fais et vous n'oubliez pas la pâte blanche afin de créer un reflet. Ensuite vous appliquez de la pâte bleue foncée sur les côtés de son buste afin d'y rattacher les bras à l'aide de clou à oeil. Et voilà ce tuto est maintenant terminé, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Il y a pas mal de temps quand j'avais posté la photo de cette création sur Twitter, Cyprien m'avait répondu en disant qu'il trouvait ça génial et ça m'avait vraiment fait chaud au coeur. Donc j'espère qu'il pourra voir cette vidéo, c'est ma manière de le remercier pour sa BD que j'ai vraiment adoré. Sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501